Depuis trois ans, on ne fait que déplacer le problème. Et là, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a remis une pièce dans le jukebox du jeu de bonteau des toxicomanes dans le nord-est parisien. C'est d'un cynisme extraordinaire. C'est qu'Anne Hidalgo est venue il y a trois jours, trois jours, rue Riquet, trois jours au Jardin des Halles, rencontrer les toxicomanes. Sous les caméras de la France entière, elle a demandé une intervention du ministre de l'Intérieur. Elle a demandé une évacuation. Aujourd'hui, elle a cette évacuation. Et malgré ça, tous les élus de la ville de Paris disent que c'est scandaleux, qu'ils n'ont pas été concertés. Mais cette demande-là d'évacuation, elle a été faite par la ville de Paris, par la maire de Paris elle-même. Ce n'est pas du tout ce que la ville de Paris a dit. Je vous invite à lire le comité. Donc c'est quoi la solution ? C'est de les laisser à eul ? Oui, vous ne pouvez pas à la fois dire ça et à la fois vous opposer, comme vous l'avez fait encore il y a quelques semaines, à toutes les ouvertures de lieux que je vous propose. Et je continuerai à m'y opposer. Je vous invite à lire. Parce que ça n'est pas une solution. Une salle de shoot, ça n'est pas une solution. La clé, c'est le soin, c'est le sevrage, c'est la désintoxication. Une majorité de toxicomanes qui sont présents dans le Nord-Est parisien sont demandeurs de s'en sortir, d'en finir avec leur addiction. Ils sont littéralement demandeurs. Ils l'ont encore demandé à Anne Hidalgo lorsqu'elle s'est rendue au Jardin des Halles. Le problème, c'est qu'en face de ça, en face de cette demande de sevrage, on leur propose des salles de consommation. Vous voyez bien qu'il y a un problème à un moment. Vous pourriez quoi alors ? La solution, c'est des structures de prise en charge globale, pérenne, durable, sur le long terme, et pas simplement des salles de consommation. Attendez, j'y viens. Des structures qui permettent un accompagnement addictologique, toxicologique, un accompagnement psychiatrique et de réinsertion sociale. Des structures fermées et loin des zones résidentielles. On ne peut pas continuer aujourd'hui à ouvrir des salles de consommation. Encore une fois, ce sont des salles où aucun toxicomane aujourd'hui n'est sorti sevré d'une salle de consommation. La salle de consommation, elle a un intérêt, si elle permet justement de réorienter les toxicomètes qui sont des personnes malades, vers des structures de prise en charge. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas continuer à essayer de disséminer le problème dans Paris, dans des zones résidentielles, à proximité des écoles, comme ça a été le cas à Pelleport. C'est juste inimaginable. Et considérer que parce que le problème sera disséminé, il sera réglé. Non.